Musique Shalom, shalom bien aimé, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Grand est ma joie de nous retrouver ce jour, ce matin, sur notre temps de prière, dévotion matinale. Je nous salue, d'où que vous me suivez, quel qu'en soit votre physique horaire, que la grâce de Dieu repousse sur vos vies, et que la même puissance de Dieu soit sur votre vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, comme vous le constatez ce matin, je tiens d'avoir pris toutes mes excuses à chacun de vous, parce qu'hier on n'a pas pu faire le direct, mon corps avait besoin vraiment du repos, et la nouvelle pour annuler était allée trop tard, c'est pas grave, mais ce matin nous sommes là. Je ne serai pas présent ce matin, c'est un de mes fils qui va nous conduire dans la prière, je suis en déplacement pour une agence, donc je reviens pratiquement le jeudi, je ne suis pas dispo, donc il va nous conduire aujourd'hui et demain, et je sais que c'est un homme de Dieu, quelqu'un que vraiment l'Esprit de Dieu est sur lui, et vous-même vous en témoignerez, c'est ce que vous allez constater cela tout à l'heure. Donc sans plus t'aider, je vous présente le pasteur Gaston Hueto, qui va nous conduire ce matin dans la prière. Shalom pastor, comment tu vas mon fils ? Shalom prophète, je vais très bien, je vais bien, c'est ton son, et on ne t'entend pas bien. D'accord, je vais t'assister un peu. Voilà, maintenant c'est bon, on t'entend bien. Ok. Très bien. Alors je vous salue dans le nom d'Ossie, vous allez bien, vous allez bien. Oui, je vais très bien, donc comme je l'annonçais, il va nous conduire dans ce temps de prière, et que la main de Dieu soit sur nos vies, et que la grâce de Dieu vraiment repose sur nos vies, j'avais vraiment besoin de me reposer, donc franchement je suis content ce matin, de nous retrouver en direct, et que la grâce de Dieu repose sur nos vies dans le nom de Shishu. Amen. Donc je lui laisse, sur ce, je lui laisse la place de vous conduire. Shalom Vanessa, shalom Monique, bonjour Audrey, shalom Madeleine, ça va ? Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer à prier. Alors, depuis là où tu es, j'aimerais que tu lèves ta voix, et que tu rendes grâce à Dieu, pour ce merveilleux jour qu'il a fait. Alléluia. Dis merci à Dieu pour ce jour merveilleux qu'il a accompli, et qu'il t'a donné la vie. comprenant que ce n'est pas un acquis, voilà, de retrouver encore un jour, un beau jour que le Seigneur a fait. Alléluia. Lève ta voix, béni le Seigneur, pour ce merveilleux, et pour sa grâce à renouveler dans ta vie, dans ta famille, vis-à-vis de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ta personne. Lève ta voix, dis merci à Dieu. Béni le Seigneur ce matin, pour sa grâce. Alléluia. Béni le, béni son Saint-Norme, car c'est lui qui a fait, encore ce merveilleux jour, depuis où tu me suis, ici en France, par exemple, il est 5 et 4, c'est pas depuis où tu me suis, mais élève ta voix, là où tu es, et rends grâce à Dieu. Béni le Seigneur, pour sa fidélité. Béni le, pour sa grâce. Béni le, pour sa bonté. Renouvellez dans ta vie, encore en ce jour. Alléluia. Seigneur, merci de que reconnaissons, nous voulons te louer, te célébrer ce matin, ton nom de te glorifier. Merci pour ta fidélité, et merci pour ta paix. Merci pour ta vie, que tu as renouvelée, envers nous, Seigneur, ce matin. Merci pour tes méveilles, que toute la gloire, l'honneur et la louange, te reviennent. Merci, car nous sommes encore debout ce matin, et nous voulons prier, Seigneur. Merci pour ta droite, que tu as attendue toute la nuit. Merci pour les petits combats, que tu as menés pour nous, pendant que nous dormions. Merci pour la victoire, que tu nous as accoré. Alléluia. Merci Seigneur, Père Dieu de gloire. Merci Père Dieu de grâce, ou encore ce temps, que tu nous permets d'avoir, afin de pouvoir sonner, les Écritures, et de pouvoir te donner la louange, et la gloire qui t'est due. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as rendu grâce à Dieu avec moi ce matin, j'aimerais que tu élèves encore ta voix. La vie déclare, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Dans l'une des Sommes, chapitre 118, le verset 24, elle dit ceci, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. En notre terme, tous les jours ont été faits par le Seigneur. Alléluia. Donc, en ce jour méveillé où tu es avec moi, nous sommes en direct ici, j'aimerais que tu dis merci encore à Dieu pour ce jour méveillé qu'il a fait. Elle nous dit que ce jour qu'il a fait soit pour un sujet d'allégresse et de joie. Donc là où tu es, tu vas élever ta voix et tu vas prier prophétiquement en déclarant. C'est ici la journée que tu as faite, Seigneur. Je déclare qu'elle soit pour moi, pour ma maison, un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, lève ta voix, déclare dans le nom de Jésus qui ce jour soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Il déclare ce matin, dans le nom de Jésus Christ, qui ce jour soit pour toi, cette journée soit pour vous, un sujet d'allégresse et de joie. Lève ta voix, bien-aimé, et priez, et déclare ainsi dans le nom de Jésus. Oh la gauche, saliva la gauche, au bric, avec les barrages, 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 et dans le nom de Jésus, merci pour cette méveille journée. Alléluia. Je déclare dans le nom précieux de Jésus qu'elle est pour moi, pour ma maison, un sujet de joie et d'allégresse. Je déclare que cette journée est pour mes bien-aimés, Seigneur, qui nous suit de part et d'autre. Donc, en ce direct, je déclare dans le nom de Jésus que cette méveille journée que tu as faite est pour chacun de nous, et sujet de l'allégresse et de joie. Alléluia. Merci pour tes méveilles. Ce n'est pas que tu as arrêté en ce jour et qui se réalise et qui se concrétise déjà dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, méveillé, Jésus. Merci, merci, infiniment, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, glorieux, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car ce jour est pour nous et pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons rendu grâce et nous avons prié. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu élèves encore ta voix dans le même sens et que tu pries. Alléluia. Vous devez comprendre que chaque jour que le Seigneur a fait, ce jour contient beaucoup de choses et n'oubliez pas que nous sommes dans un monde qui est contrôlé par Satan, qui domine, qui influence fortement le diable avec ses acolytes, qui influence fortement puissamment ce monde, qui a ce projet, qui a ce plan. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu pries, tu élèves ta voix en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu ce matin et que tu vas déclarer. tu déclares que tu ne seras jamais au mauvais endroit, au mauvais moment en ce jour. C'est-à-dire, quels que soient les projets de l'enfer, quels que soient les desseins démoniaques, sataniques qui sont en place, tu vas déclarer que toi, tu ne seras jamais, tu ne te retrouveras pas là où le diable a planifié ce projet. Aucun de tes membres, aucun membre de ta famille, aucun de tes dossiers ne sera au mauvais endroit, au mauvais moment. Alléluia. Où est-ce qu'il a planifié ce projet ? Où est-ce qu'il a arrêté d'accomplir ce dessein ? Déclare ce matin, qu'en ce jour, tu ne seras pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Déclare ainsi, bien-aimé, déclare, dis, je déclare au nom de Jésus-Christ en ce jour, je ne serai jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Aucun de mes enfants, aucun membre de ma famille, ni ma femme, ni mes enfants, ni mon époux, ni aucun, aucun membre de ma famille ne sera au mauvais endroit, au mauvais moment en ce jour, bien-aimé. C'est très important que tu pries ainsi. Comme j'ai dit, Dieu a son plan et le diable aussi a son plan. Donc, bien-aimé, dans le Seigneur, nous ne voulons pas être victimes, des desseins conçus par le diable. Pourquoi ? Parce que nous sommes nés de Dieu et nous sommes de la race de Dieu. Mais nous avons notre part de responsabilité. Alléluia. Dieu va dire à, il va parler clairement à Job, toi, quand tu t'es levé, est-ce que tu as parlé à l'Europe pour situer à l'Europe sa place ? En d'autres termes, ça veut dire que le jour a aussi des oreilles. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que lorsque ton père, Dieu, a créé les cieux et la terre et il t'a accordé la grâce de pouvoir devenir son enfant, il a tout fait par sa parole et toi-même, tu peux réorienter, donc redonner sens à ton jour, redonner sens à tes heures par ta propre langue. Alléluia. Donc, élève ta voix ce matin et déclare qu'en ce jour, je ne serai jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je ne serai jamais victime des desseins, des desseins conçus par le diable, ni moi, ni aucun membre de ma famille. Élève ta voix là où tu es et prie ici dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. En Père, merci, merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci Papa, merci, merci Glorieux, Saint-Esprit de Dieu. Je déclare dans le nom précieux de Jésus qu'en ce jour, jamais je ne serai au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ne s'est fait recevoir jamais de proie pour l'ennemi en ce jour, quel que soit le dessein de l'enfer, quel que soit le projet qui est mis en place par le monde de Ténèbres. Jamais je ne serai au mauvais endroit, jamais je serai victime, jamais aucun membre de ma famille, ni mon épouse, ni mes bien-aimés, mes proches de près de loin, aucun d'eux ne sera au mauvais endroit, au mauvais moment. Je prie pour chaque homme, chaque femme qu'on était en ce direct ou qui aurait l'occasion de goûter ou de regarder cette vidéo. Je déclare que vous ne serez jamais au mauvais endroit, au mauvais moment en ce jour. Tout dessein conçu d'avance par le monde des Ténèbres échoue sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne servirez pas de proie pour l'ennemi. Au nom de Jésus, quel que soit ce qui a été planifié, dessein du monde de l'enfer, si ce jour, vous ne serez pas victime au nom puissant de Jésus, ni vous, ni vos bien-aimés, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, il est très, 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 très important que tu prennes, que vous preniez, que nous tous nous prenions rapidement en position. Voilà, ce matin, donc, chaque jour, afin de décrire, donc de définir ce que nous ne voulons pas et ce que nous voulons. Alléluia. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons parler ce matin sur un sujet très, très, très important. Alléluia. qui est très capital pour tout être humain, en l'occurrence, nous qui sommes nés de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, le sujet sur lequel nous allons parler ce matin va s'intituler « Ce que vous dites s'accomplira ». « Ce que vous dites s'accomplira ». Alléluia. « Ce que vous dites s'accomplira ». Alléluia. Merci, Jésus. « Ce que vous dites s'accomplira ». Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, ça sous-entend que il y a quelque chose que nous devons forcément comprendre par rapport à nos propos, par rapport à ce qui sort de nos bouches. Alléluia, par rapport à ce que nous disons, que ce soit en bien ou en mal. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, bien-aimés. Toutes les fois que tu parles, toutes les fois que nous disions quoi que ce soit, en bien ou en mal, cela s'accomplira. Mais comment ? Alors, nous allons entrer rapidement dans les Écritures, dans le livre de Marc, le verset de Marc de la Prétence. Ce que vous dites s'accomplira. Marc, chapitre 11, le verset 23. Alors, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Jésus nous enseigne quelque chose ici. Alléluia. Marc, chapitre 11, le verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité. si quelqu'un dit à cette montagne, c'est Jésus qui parle, ô toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais crois que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Je relis encore cette Écriture. La déclaration c'est Jésus qui dit « Je vous le dis en vérité, vous, si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Alors, bien aimé, dans le Seigneur, ce que j'aimerais que tu retiennes dans ce verset, c'est le verbe dire Jésus dit ceci mais crois que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. En d'autres termes, nous recevrons ce que nous aurons dit. Donc, c'est notre foi qui s'exprime lorsque nous parlons. Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que cela soit en mal ou en bien, tout ce qui sort, tout ce que tu dis, tout ce qui sort, de ta bouche, tout ce qui sort de votre bouche, quel que soit le sens, que ce soit en bien ou en mal, comprenez que c'est des semences et que forcément lorsque vous dites quelque chose, lorsque vous déclarez quelque chose de votre bouche, la chose finira par s'accomplir. Jésus nous fait comprendre quelque chose. Il dit, lorsque nous sommes déterminés sur quelque chose que nous disons, que cela soit en bien ou en mal, cela arrivera, cela s'accomplira. Jésus nous fait comprendre que d'une manière ou d'une autre, cela a de sens négatif ou de sens positif. Vous donnez un exemple très simple. vous savez que lorsque vous êtes remplis des paroles comme « Est-ce que je peux arriver encore à faire grand-chose avec mon âge ? » « Est-ce que je peux arriver à accomplir ce que je dois faire à cause du fait que je suis malade ou je ne me sens pas bien ? » « J'évite telle chose, j'évite telle difficulté. » Il arrive qu'on se pose des questions, bien sûr. Mais vous savez, se pose des questions, ce n'est pas le problème. Mais ce que Jésus nous enseigne ici, il nous fait comprendre quelque chose. que toutes les fois que nous disons quelque chose et que notre cœur est attaché de manière naturelle, cette chose finira par être manifeste dans nos vies ou dans notre entourage. Je prends l'exemple très simple. Une mère qui a l'habitude de dire à son enfant « Toi, tu es un estècle. Malgré tout ce que moi j'ai fait pour toi, tu n'as pas compris que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Oh, tu es pour moi une honte, ça. Oh, franchement, tu ne peux pas faire grand chose dans ta vie. Regarde les autres, regarde tes amis, regarde celui-ci, regarde celui-ci. Oh, ils sont bien, mais toi, tu es nul. Tu es nul, tu ne peux pas faire grand chose dans la vie. Oh, tu ne peux rien, tu ne peux rien, tu ne peux rien. vous savez que cet enfant ne pourra rien. C'est-à-dire, tout ce que la mère est en train de dire quotidiennement sur cet enfant, la mère est en train de condamner cet enfant à l'échec. Autre chose, par exemple, il y en a qui disent « Oh, c'est toi en Afrique » en l'occurrence. « Franchement, cet enfant, tu vas me tuer, tu vas me tuer, je n'en peux plus avec toi. Franchement, c'est toi qui vas me tuer. Ce que tu fais, je n'en peux plus, je suis fatigué. » Ça arrive, parce que voilà, l'enfant fatigue, le parent, je n'en peux plus avec toi, mon enfant. Si j'en ai marre, est-ce que tu ne me coupes pas ? Franchement, tu finiras par me tuer. Vous savez quoi ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Un jour, l'enfant fera quelque chose qui va amener la mère à l'hôpital. Et la fin pourrait être désagréable pour cette mère. En vérité, comprenez que toutes les fois que la mère entre et dit, par exemple, « Bonjour, tu vas me tuer, tu vas me tuer. Ce que tu fais, ce n'est pas normal. Arrête-moi ça. Franchement, c'est toi qui vas me tuer. Mais un jour, c'est l'enfant qui va faire quelque chose. Un truc banal. Il a même un peu plus piqué une crise et se retrouver à l'hôpital. Et cette parole que la mère l'habitue de dire, c'est toi qui vas me tuer, c'est toi qui vas me tuer. Franchement, tu me tuiras. Elle va s'établir et va s'accomplir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par tout ça, bien-aimé ? C'est qu'il sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche a un effet très puissant sur ta destinée. Jésus nous fait comprendre quelque chose de très 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 important. Nous avons notre part de responsabilité. Tu as ta part de responsabilité. En ce jour nouveau que Dieu a fait, tu as ta part de responsabilité de créer toi-même ton atmosphère et ce que tu as envie de vivre. par tes propres paroles, tu pourras condamner ta vie ou par tes propres paroles, tu pourras entrer dans le décès, dans les promesses de Dieu pour toi. Alléluia. Tu dois apprendre à dire rien que des paroles, donc à dire rien que des choses agréables. La Bible appelle les paroles de grâce. Donc les paroles qui vont t'amener à expérimenter ce que tu as envie, de voir ce que tu as envie d'expérimenter dans ta vie. Alléluia. Alors nous comprenons donc que les paroles néfastes, donc les paroles négatives que nous disons de nos bouches finiront par s'accomplir d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Alléluia. Toi qui penses que tu ne peux accomplir rien finalement parce que tu as l'impression que ta vie ne peut aboutir à quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce que je suis? Je ne peux rien. Mais voici les promesses que Dieu m'avait faites. Mais voici actuellement là où je suis. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Vraiment, j'ai échoué. Lamentablement, c'est sûr que je ne veux pas y arriver. C'est sûr que avec mon âge, je ne finirai pas par accomplir ce que cette parole prophétique avait dite. C'est sûr que je ne peux pas y arriver. Alors, bien aimé dans le Seigneur, arrête de dire ces paroles. Alléluia. Parce que Jésus nous dit que lorsque nous disons quelque chose, nous devons comprendre que c'est des semences et que ces choses s'accompliront certainement. J'aimerais juste te dire ce matin que tes paroles qui sortent de ta bouche ont un impact significatif sur ta vie. Alléluia. Et que tu dois réorienter tes paroles. Ce que tu dis, c'est ça que tu vas voir s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Ce que tu dis en bien ou en mal s'accomplira dans ta vie. Donc, tu as la responsabilité de créer ton propre monde. Ce que tu as envie d'expérimenter. Ce que tu as envie de vivre. Tu as la responsabilité de créer cela par ta propre langue. Donc, avec ta propre bouche. Donc, tu peux décrire ce que tu veux voir et tu peux annuler ce que tu n'as pas envie de voir. Alors, déjà, j'aimerais que là où tu es, tu lèves ta voix et que tu pries. Tu vas dire adieu et tu vas prier toi-même. que toute parole négative, toute parole néfaste qui est sortie de ta bouche, toute parole que tu as dite d'une manière ou d'une autre et qui est mauvaise parole sur ta vie, sur ton enfant, ton mari, ta femme, par rapport à n'importe quelle situation, quelle que soit la parole négative qui est sortie de ta bouche, bien aimé, et que tu ignores peut-être, mais ces paroles sont en train de frapper ta vie aujourd'hui. j'aimerais te dire que là où tu es, tu es le résultat de beaucoup de paroles que tu as dites hier. Beaucoup de paroles qui sont sorties de ta bouche hier, aujourd'hui, en fait, forment le résultat de la personne que tu es. Alléluia. Lève ta voix, dis Seigneur, par ton précieux sang, je viens annuler sur ma vie toute parole négative que moi-même j'ai dite. Parce que la Bible décrit ici que tout ce qui sort de votre bouche, donc lorsque vous parlez, lorsque vous parlez, lorsque vous dites quelque chose, il s'agit de semences et que ces choses finiront par se réaliser, se concrétiser dans votre vie. Écoute-moi, je ne sais pas quelles sont les paroles que tu as été amenées à proférer hier et ces paroles, aujourd'hui, en fait, sont en train de fliancer ta vie ou ta maison, bien-aimés. Dis et lève ta voix là où tu es et déclare ce matin au nom de Jésus toute parole néfaste, négative que tu avais proférée dans le passé mais qui frappe aujourd'hui ta vie, qui frappe ta maison. Lève ta voix et déclare dans le nom de Jésus par la miséricorde de Dieu que ces paroles soient annulées. Alléluia. Que toutes les paroles néfastes, toutes les paroles négatives soient annulées. Alléluia. Bien-aimés, voilà, tu es pris. Pris, pris, pris. Alléluia. C'est important, bien-aimés, parce que parfois nous vivons des choses et nous pensons que c'est le diable, nous pensons que c'est la famille, nous pensons que c'est les gens qui l'ont fait, nous pensons que c'est la chocellerie, c'est ces attaques démoniaques. Bien-aimés, tout n'est pas attaque démoniaque. Du moins, si nous sommes encore vivants, en l'occurrence, qui pourraient être des choses mauvaises, des choses que nous n'avons pas forcément envie de vivre, mais cela ne dépend pas du diable, non, le diable dépend de nous-mêmes, parce qu'il y a une chose qui est claire, ce que vous dites, ça complira dans votre vie. Si votre, vous êtes rempli, votre cœur est rempli, votre bouche est remplie de paroles négatives, je ne peux pas réussir, c'est sûr que je ne vais pas m'en sortir, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir arriver à faire ceci, à faire cela, c'est sûr que, bon, franchement, cette maladie, elle ne revient encore, vous savez, en fait, tout ça, c'est des propos que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais comprenez que tous ces propos, c'est la semence qui forcément vous donnera des fruits, Alléluia, donc élevez votre voix, élève ta voix là où tu es, et prie simplement en te servant, le sang de Jésus pour annuler toute parole négative, n'est pas ce que tu as dit sur ta propre vie, parce que ce que tu dis en négatif ou positif, ça complira certainement, bien aimé dans le Seigneur. voilà, avant que nous n'ayons vraiment, nous puissions entrer vraiment dans le vif, en gros, notamment de prières, ou bien de temps prophétiques pour ta propre destinée, pour ta propre vie, j'aimerais d'abord que tu te sers du sang de Jésus pour annuler, pour annuler, pour détruire ta vie, détruire ta maison, toute parole néfaste que tu as dit, ça arrive, que tu es faché, ou bien peut-être que tu es fatigué, et que tu as dit des paroles négatives, c'est ta propre vie, franchement, tu dis par exemple, ma vie c'est un échec, tout ce que je fais, je trouve, oh Seigneur, voici mon âge, qui avance, oh, qu'est-ce qui m'arrive, oh je n'arrive pas à ceci, ça peut arriver, mais bien aimé, ce matin je vais t'inviter, par le sang de Jésus, déclare que ces paroles, que tout ce que tu as dit, oui, en mauvais en tout cas, que le sang de Jésus puisse annuler toutes ces paroles sur ta vie, alléluia, que le précieux sang de Jésus, par le sang de Jésus, annule toutes les paroles négatives que tu as dites, bien aimé, sur ta vie, et à cause de ces paroles, aujourd'hui, toi-même, tu te vois emprisonné, tu penses que c'est le diable, tu pries plus que tout le monde, tu chasses les démons, tu chasses les esprits impurs, tu déclare les choses, tu dis que, ah, c'est tant que toi qui m'attaques, à cause de toi, je ne me suis pas marié, à cause de toi, ma vie est remplie de chèque, à cause de toi, j'ai tué, je suis aussi des amis, à tel concours, à cause de toi, ma vie est remplie d'amertume, à cause de toi, bien aimé, ce n'est pas forcément le diable, toi-même, regarde bien, bien aimé, et parce que, ça veut nous dire que tout ce que nous disons, tout ce qui sort de notre bouche, tout ce que nous proférons, finiront par s'accomplir, donc bien aimé, j'aimerais que toi-même, tu dises par le sang de Jésus, tout ce que tu as déclaré de ta propre bouche, tout ce que tu as proféré, comme paroles néfastes, si Dieu te met à cœur, l'Esprit Seigneur te met à cœur, une parole, ou bien des choses que tu avais dites, et qui sont en train de frapper, ta vie aujourd'hui, j'aimerais que tu lèves ta voix, et par le sang de Jésus, déclare que ces paroles soient annulées sur ta vie, les paroles néfastes, négatives, soient annulées par le sang précieux de Jésus Christ, et l'Esprit Seigneur, voilà où tu es épris, c'est toi le sang de Jésus, pour annuler, pour détruire, toutes paroles négatives, toutes paroles mauvaises, toutes paroles de disgrâce, que tu as proférées, et qui sont en train de frapper ta vie aujourd'hui, tout n'est pas Satan, bien aimé, tout n'est pas diable, tu es en Christ Jésus, et tu as le pouvoir de pouvoir détruire les yeux de l'enfer, le diable n'a pas le pouvoir pour se toi, bien aimé, non, non, toi-même, tes propres paroles, en plus de pouvoir sur ta vie, que le diable, que le diable, que le diable, donc des paroles qui sortent de ta bouche, des paroles mauvaises, des paroles négatives, en plus d'impact sur ta vie, puisque diable, diable, il faut laisser diable de côté, il faut laisser Satan, toi-même, des paroles négatives que tu dis, que tu profères, pour avoir d'impact significatif sur ta vie, c'est ce que la vie nous montre très clairement, Alléluia, donc par le sang de Jésus, dit ce matin, que toutes paroles que tu as proférées, toutes paroles que tu as proférées, et en raison de ces paroles, là où tu es aujourd'hui, dégarde ce que tu vis, tu as l'impression que, enfin, tu ignores peut-être, peut-être tu ignores, tu ignores, que les paroles que tu as dites dans le passé, ont d'impact, si tu as vu là où tu es aujourd'hui, tu peux ignorer, ça arrive, mais quand même, prie, demande, prie par le sang de Jésus, déclare que toutes paroles négatives, que tu as proférées, et qui frappent aujourd'hui ta vie, qui frappent ta maison, tu te répands, et tu demandes que la miséricorde, le Seigneur Jésus, et par le sang de Jésus-Christ, ses paroles soient annulées, soient détruites totalement, dans le nom de Jésus, que toutes semences que tu as faites, par tes propres paroles négatives, et qui, à raison de ces semences, aujourd'hui, tu es en train de moissonner les choses, tu ne t'en rends pas compte, mais par le sang de Jésus, que toutes ces paroles soient annulées, soient détruites, soient décimées par le sang précieux de Jésus-Christ, lève ta voix et prie, et prie, mes amis, Père, dans le nom de Jésus, j'ai pris, Seigneur, j'ai compris dans ta parole, Jésus, que par ma propre langue, je peux détruire, je peux créer, des situations, que j'ai vies, Père, dans le nom de Jésus, j'ai pris donc, que toutes paroles négatives, que j'ai proférées, dans le passé, aujourd'hui, et qui frappe, n'est pas qu'un aspect de ma vie, par le sang de Jésus, soient annulées maintenant, et j'ai pris pour mes bien-aimés, toutes paroles négatives, que vous avez dites, toutes paroles mauvaises, qui sont sorties de votre bouche, et qui vous condamnent, par le sang précieux de Jésus-Christ, soient annulées, soient annulées, soient annulées, en nom précieux de Jésus, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, tout n'est pas diable, tout n'est pas Satan, vous-même, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on sème des paroles négatives, on sème des choses négatives, et après, on est confronté, aux réalités, de tout ce qu'on a souhaité, alors, j'aimerais vous raconter, une petite histoire, dans les Écritures, afin que vous puissiez comprendre, plus ce que j'ai dit, Alléluia, ce que vous dites, s'accomplira, nous avons lu dans lui, le nombre, mais dans le même sens, le nombre s'appuie 13, alors, lorsque l'appui à Dieu, de donner à son peuple, Dieu a fait promesse, à son peuple, il n'appui à Dieu, de faire grâce à son peuple, de le faire entrer, dans la terre promise, cette histoire, cette histoire, va vous impacter, bien-aimé, dans le signe, le nombre s'appuie 13, je vais lire, les versets 17 et 18, tout d'abord, alors, voici ce qui est écrit, donc, Moïse, les envoya, pour explorer le pays des Canaan, il leur dit, montez ici, par le midi, et vous, monterez sur la montagne, Alléluia, il dit, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple, qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit, ou en grand nombre, Alléluia, bien-aimé, donc Dieu, dans sa grâce, il a duré bon, de donner à son peuple, un pays, donc Dieu a fait une promesse, Dieu t'a fait une promesse, peut-être, assurément, en tant qu'enfant de Dieu, le destin de Dieu, pour toi, c'est une promesse de Dieu, et ici, Dieu, il a dit à Moïse, d'envoyer douze enfants, d'Israël, c'est-à-dire, chaque tribu, n'a qu'envoyé, un, un de ses enfants, pour aller explorer, le pays que Dieu, il a sujet bon, de les donner, Alléluia, alors, bien-aimé, dans le Seigneur, donc Moïse, il a envoyé douze, il dit, allez-y là-bas, regardez, ce pays que Dieu, il a promu de vous donner, allez-y, explorer le pays, regardez comment c'est le pays, donc nous allons maintenant lire, nous allons maintenant lire, la première partie du verset 25, la Bible dit ceci, il fut, de retour, de l'exploration du pays, au bout de quarante jours, donc ils sont partis, donc ils ont visité le pays, ils ont vu ce qui se passe, ce qui se passe dans le pays, ils ont exploré, ils ont vu que, Dieu a promis, donc le Seigneur a dit que, dans le pays, il y aura le lait, il y aura le miel, donc en gros, il y aura vraiment de vivre, donc de bénédiction, donc c'est la promesse du Dieu, alors, maintenant, les versets 26, il dit ceci, à l'heure arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée, des enfants d'Israël, à Tades, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montraient, les fruits du pays, maintenant, voici le verset 27, le verset 27, le verset 28, la même chose que si, voici ce qu'il racontait à Moïse, il dit, nous sommes, allés dans le pays, où tu nous as envoyés, donc, le pays que Dieu, il a jugé pour nous donner, à la vérité, c'est un pays, où coule le lait et le miel, et en voici les fruits, Alléluia, donc, Dieu, il a fait une promesse, Dieu a dit, dans ce pays, où je vous enverrai, il y a le lait et il y a le miel, c'est-à-dire, il y a des fruits, il y a des vivres pour vous, donc, c'est une promesse de Dieu, ils sont partis, les douze, et ils ont vu, effectivement, que ce que Dieu a dit, il y en a ça, il y en a sur le pays, donc, il y a vraiment, ce territoire, le lait, le miel, donc, à midi, qu'ils sont venus avec les fruits, mais dans le verset 28, ce que Dieu a dit, ils ont vu, Alléluia, Dieu a dit qu'il y a des fruits, il y a de bons vivres, donc, c'est comme aujourd'hui, que Dieu te fait une promesse, Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose, et qui est persuadé que ça, c'est un dessein de Dieu pour toi, c'est la même chose, ils ont vu les fruits, donc, ce que Dieu a dit, donc, ils ont vu, toi-même, Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné une orientation prophétique, Dieu t'a montré en songe, ou bien Dieu t'a parlé au travers d'un frère, d'un sœur, d'un ami, Alléluia, quelque chose, une promesse, à l'horizon, à venir, tu es persuadé, mais regarde le verset 28, ce que dit, parmi les douze, ce qui est arrivé, donc, quelqu'un parmi eux, 10 parmi eux, regarde ce qu'ils disent, ils disent, le verset 28, de nombre 13, mais le peuple qui habite le pays, est puissant, les pays sont fortifiés, très grandes, nous y avons vu, les enfants d'Anaque, alors, vous voyez ce qui se passe, Dieu, il a dit, Dieu dit qu'il va lui donner le territoire, le pays, que dans le pays, il a le lier, il a le lait, et puis il y a le miel, donc, effectivement, eux-mêmes, ils ont vu, qu'il y a le fruit, il y a le lait, il y a le miel, c'est ce que Dieu a promis, Alléluia, Dieu a promis de nous donner ce pays, Alléluia, nous avons vu le pays, effectivement, la promesse, lui, c'est accompli, mais, nous, croyons que, ils disent, nous, croyons que, ça va être difficile pour nous, d'entrer dans les promesses, de pouvoir soutenir le pays, pourquoi, parce qu'il y a des enfants d'Anaque, les enfants d'Anaque, c'est des géants, donc des géants, qui se trouvent dans le pays, dans le décanant, que Dieu a promis de nous donner, donc, eux, ils ont vu ce que, c'est ce qui se passe sur le terrain, ils ont vu que ce que Dieu a dit, c'est vrai, il y a de lait, il y a de miel, mais Dieu a dit qu'il va le donner le pays, mais voilà qu'il y a des gens, dans le pays, et c'est des gens, c'est des vaillants, en gros, c'est, les gens qui sont costauses, des loupards, donc en gros, c'est des personnes géantes, donc, en même temps, ils se disent, mais comment nous pouvons posséder ce pays, s'il y a des enfants d'Anaque, des, 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 des géants, donc, on ne peut pas y arriver, vous voyez, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a fait une promesse à son peuple, ils ont vu la sûreté qu'elle est, Dieu a promis de leur donner, mais eux, lorsqu'ils ont vu, ce que Dieu a promis comme fruit dans le pays, ils sont contents, mais, maintenant qu'ils ont vu qu'il y a des hommes, donc, des, des, des en costaux, en gros, c'est-à-dire des personnes géantes sur le territoire, rapidement, ils ont mis en cause la parole du Seigneur, ils se disent que, mais, on ne peut pas posséder ce pays, on ne peut pas y arriver, la Bible, verset 31, verset 32, qu'est-ce, où est-ce que les gens sont venus ? La Bible, mais, les hommes qui étaient allés, avec lui dire, donc, bon, j'ai juste d'abord, il y a eu le verset 30, là, bon, il faut aller très vite, le verset 30, Caleb fit-elle le peuple, qui lui nuirait contre Moïse, il dit, montant un parent du pays, nous y serons vainqueurs, le verset 31 dit ceci, les hommes qui étaient allés, avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce pays, car il est plus fort que nous, et il décriait devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays qui dévoie ses habitants, tout ce qui, tout ce que nous, y avons vu, sont des hommes d'une taille haute, alors, Ben-Aimé, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, Caleb, a gardé la vérité de Dieu, Dieu a promis qu'il va nous donner, ce territoire, donc ce pays, nous avons vu, déjà qu'il y a, le lait et le miel, donc nous avons vu déjà, qu'est-ce que Dieu a dit, il y a ça dans le pays, maintenant, voilà ce que Dieu a dit, qu'il va nous donner, mais à cause de ce que, 10 parmi les 12 qu'ils ont vus, ils sont retissants, ils veulent persuader le peuple et Moïse, qu'ils ne pourront pas, entrer dans la promesse de Dieu pour eux, pourquoi, parce qu'ils sont en train de regarder, à ce qu'ils ont vu sur le territoire, écoute-moi bien, qu'est-ce que cela signifie, lorsque Dieu te fait une promesse, lorsque Dieu te dit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle sur le chemin, Alléluia, mais quand Dieu te promet, quand Dieu nous promet quelque chose, lorsque Dieu te promet quelque chose, c'est la vérité de Dieu, et nous devons apprendre, à marcher sur la vérité de Dieu, plus que ce que nos yeux voient, Alléluia, bien aimé, où est-ce que je veux en venir, vous voyez les 10 parmi les 12, qui disent que nous ne pouvons pas posséder ce pays, que Dieu a promis pour nous, parce que dans ce pays, il y a des géants, et ces géants, nous sommes plus petits qu'eux, est-ce que lorsque Dieu a fait promesse, est-ce que Dieu leur a dit, que les géants vont les écraser, Dieu n'a jamais dit ça, c'est la même chose, est-ce que Dieu t'a dit, que la situation difficile, que tu vas rencontrer, sur le chemin, son chemin de destinée, est-ce que Dieu t'a dit, que les situations vont avoir de l'ampleur sur ta vie, et t'empêcher d'entrer dans ta destinée, Dieu n'a jamais dit ça, donc ces mêmes choses ici, eux, ils ont dit, non, 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 c'est pas sûr, nous serons écrasés, nous sommes comme des sauterelles, devant les fils d'anar, ils sont géants, nous sommes des petits, c'est ce qu'ils vont nous écraser, Dieu n'avait jamais dit ça, Dieu a dit, je vais te donner le pays, point, maintenant, comment ça va se passer, peu importe, ça ne te concerne pas, Dieu a dit qu'il va faire, toi, tu dois rester dans la vérité de Dieu, dans la promesse de Dieu, mais, vous allez remarquer, parmi eux, parmi les douze, il y a Caleb et Jésus, ils ont dit, nous croyons, Dieu a dit qu'il va nous donner, donc, levons-nous, allons-y, nous allons posséder ce territoire, nous allons posséder le pays, car c'est la promesse de Dieu, les dix autres, ils ont vu, quand ils ont vu, les enfants d'Anakop, donc, la situation, un peu, contraire à ce que Dieu a dit, il y a, il y a des séances sur le territoire, ils ont rapidement décrit, ils ont dit, non, 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 on ne peut pas, Dieu a promis, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas arriver, alors, vous savez, par la suite, effectivement, comme ils ont dit, eux-mêmes, qu'ils ne pourront pas, entrer dans ce territoire, et accomplir, et entrer dans la promesse de Dieu, ils ont dit, par leur propre bouche, c'est leur propre langue, ils ont dit, oh, on ne peut pas, je ne peux pas, oui, oui, on ne peut pas y arriver, parce que, ces enfants, les enfants vont nous tuer, vont nous détruire, vous savez que, cette parole qu'ils ont dit, est rattachée à la vie, et aucun des vices, n'est entré dans la promesse de Dieu, pourquoi, parce qu'ils ont dit, qu'ils ne pourront pas, posséder ce pays, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé, lorsque, la situation, dans laquelle tu te trouves, est contrée à la situation, à ce que Dieu t'a dit, lorsque, ce que tu vis aujourd'hui, est contrée à ce que Dieu t'a dit, écoute-moi très bien, focalise-toi sur ce que Dieu a dit, et continue à dire ce que Dieu a dit, ne laisse pas la situation difficile, ne laisse pas, le contraire de ce que Dieu t'a dit, parce que tu vois, ce n'est pas la vérité, ne laisse pas la réalité, de ce que tu vis, t'amener à dire, que ce que Dieu a dit, est faux, vous voyez ici, parmi les dix, donc, les dix, tous les dix qui ont dit, on ne peut pas, on est enfant d'anac, on ne peut pas entrer, nous sommes comme des sauterelles, où ils sont plus grands, ils sont plus nombreux que nous, tous ceux qui ont dit ça, vous savez, aucun d'eux n'est entré dans la promesse de Dieu, mais c'est la même chose aujourd'hui, dans notre vie, tout ce que tu dis, et que tu confères de ta bouche, parce que tu vois la réalité dans ce monde, par rapport à ta Bible, par rapport à ce que tu traverses, et que tu es en train de proférer, nous sommes en train de proférer, oh, les paroles négatives, je ne peux pas, oh, je ne peux pas, je ne peux pas, j'abandonne, je ne peux pas, je ne peux pas, et pourtant, Dieu a promis, et pourtant, le Seigneur t'a mis à cœur de le faire, mais à cause du fait que tu vois, tu regardes avec les yeux physiques, et tu vois le contraire, oh, et pourtant, j'ai prié, mais pourtant, j'ai prié, ce mal ne veut pas me lâcher, mais pourtant, j'ai prié, mais pourquoi est-ce que je continue de vivre la même chose, oh, je suis fatigué, franchement, cette maladie, ça va m'amener où, ça va m'apporter, ça va m'apporter, en franchement, cette situation, et pourtant, Dieu t'a promis la guérison, vous voyez, et en fait, la Bible dit, c'est que lorsque, ils ont fait un rapport de peur, ils ont fait un rapport de peur, ils ont peur, ils ont fait un rapport de peur, ils ont dit, non, ces géants vont nous détruire, c'est la même chose, Benébé, lorsque tu penses qu'un mal, tu penses qu'il y a une situation, dans laquelle tu es confronté, peut détruire ta vie, peut t'empêcher, dans les promesses de Dieu, que tu commences à proférer des paroles négatives, cela s'attache à ta vie, Benébé, ne regarde pas la réalité, de ce que tu vis, et commence, à décrire ce que Dieu a dit par rapport à ta vie, donc on fait un rapport négatif, très négatif, très négatif, et vous savez, aucun d'eux, n'a pu entrer, dans la promesse de Dieu, les dix, aucun d'eux, mais, deux parmi les douze, je vais lire le verset, six, jusqu'au verset neuf, la Bible dit ceci, et parmi, ceux qui avaient exploré le pays, Jésus, fils de Nourne, et Caleb, fils de Jéphéné, déchirait le vêtement, de verset 7, et parlai ainsi, à toute l'assemblée, des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays très bon, excellent, si l'éternel est favorable, il nous mènera, dans ce pays, et nous le donnera, c'est un pays, où coule le lait et le miel, seulement, ne soyez point rebelle, contre l'éternel, et ne craignez point, les gens de ce pays, Alléluia, et de continuer à déclarer, vous voyez que Jésus et Caleb, ils ont vu, eux aussi, que dans le pays, dans la promesse de Dieu, il y a des obstacles, mais ils ne sont pas restés sur les obstacles, ils sont restés attachés, sur ce que Dieu dit, Alléluia, donc bien aimé dans le Seigneur, ça c'est les paroles de foi, et ils ont dit, il y a des fils d'anak, oui, ça dit, il y a d'opposition, il y a des choses contraires, par rapport à ce que Dieu nous a dit, par rapport à ce que Dieu m'a dit, les promesses, que Dieu m'a faites, voici, les choses qui sont contraires, j'ai vu, c'est vrai, mais est-ce que je vais dire, ce que je vois de contraire, ou je vais continuer à dire, ce que Dieu a dit, il y a des séances, mais nous croyons, que le ténèbre Dieu, qui nous a promis, il est capable de nous donner, ce qu'il nous a promis, Alléluia, alors bien aimé, tout ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu t'a dit, qu'il va accomplir, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te prier, que tu restes focalisé sur ça, c'est ça la vérité de Dieu, quel que soit le contraire, que tu vois, que tu observes, j'aimerais te prier, que tu ne regardes pas, et que tu ne dis pas, et que tu ne profères pas, le contraire de ce que Dieu t'a dit, c'est quand même quand tu vois, c'est la réalité, il ne faut pas confondre ça, avec la vérité, Dieu t'a promis, quoi que ce soit, le mariage, tu vois que ton âge avance, tu as l'impression que tu ne vas jamais te marier, bien aimé ne dis pas que tu ne vas jamais te marier, reste focalisé sur ce que Dieu a dit, tu as l'impression que le monde tourne autour de toi, en gros tout ce que tu entreprends, et voir si Dieu t'a promis ceci, mais tu n'as que le contraire, et pourtant Dieu m'a dit, et pourtant Dieu m'a dit, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a dit, ce sera la vérité, reste focalisé, et continue de proférer ce que Dieu a dit, continue de dire ce que Dieu t'a dit, continue de proférer, et continue de déclarer, bien aimé ne laisse pas la situation, ne laisse pas ce que tu vois, avec tes yeux qui sont contraints à la parole de Dieu, donc qui sont contraints, la promesse de Dieu t'a influencé, à tel enseigne que, tu zappes ce que Dieu a dit, donc tu oublies ce que Dieu a dit, et que tu continues à proférer, ce que tu vois, tu continues à déclarer des paroles, et qu'on appelle des cercles de peur, voilà, nous avons vu ici, il y a 10 parmi les 12, on fait un rapport de peur, nous ne pouvons pas arriver, c'est Dieu qui a promenu pour ne pas arriver, parce que nous sommes plus petits, nous sommes enfants, nous sommes comme on sortira devant les enfants d'Anaka, mais 2 parmi les 12, Jésus et Caleb ont dit, nous allons pouvoir y arriver, pourquoi, parce que Dieu a dit, donc en gros, tu ne vas pas regarder à tes capacités, à tes, comment on appelle, à qui tu es, et comment on appelle, et à tes imperfections, non, tu agites à regarder simplement à la grâce de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'il va faire, qu'est-ce que Dieu t'a promis, et c'est ça que tu vas garder, et c'est ça que tu vas continuer à dire, Alléluia, bien aimé, ne laisse rien, ne permet pas que quoi que ce soit, quelle que soit la parole néfaste, ne laisse aucune parole néfaste, t'empêcher d'entrer dans la promesse de Dieu, Alléluia, alors vous savez, l'arrivée, l'arrivée même à Jérémie, à un moment donné de sa vie, Jérémie a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, bien aimé, beaucoup de choses, et à un moment donné, il dit, Seigneur, j'ai un peu plus fatigué, parce qu'il a vraiment, vraiment été, et, était, comment appelle l'homme, contre carré, voilà, par le peuple, le peuple d'Israël, Jérémie, il a beaucoup, beaucoup souffert, beaucoup souffert, à un moment donné, même quand c'est Dieu qui l'envoie, il parle, mais, on est contre lui, on dit que, bon, toi, on va te frapper avec la langue, on va te détruire, à un moment donné, il a beaucoup souffert, beaucoup, beaucoup souffert, et, mais là, il a dit quelque chose qui est très important, finalement, il a beaucoup souffert, Jérémie a beaucoup, beaucoup souffert, il a vraiment souffert, il a vécu beaucoup de difficultés, il a dit des paroles négatives, lui aussi, à un moment donné, c'est un prophète, mais il était fatigué, c'est normal, mais il a dit quelque chose qui est important, à la fin, l'alimentation 3 verset 21 à 24, je lis rapidement, l'alimentation 3 verset 21 à 24, Jérémie me dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, il dit ce qui me donnera de l'espérance, les bonnes têtes de l'éternel ne sont pas écuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvelent chaque matin, oh, que ta fidélité est grande, l'éternel est mon partage, dit mon âme, il dit, c'est pourquoi je veux espérer en lui, Alléluia, je veux espérer en lui, alors, bien aimé dans le Seigneur, donc, j'aimerais que tu comprennes que, tout ce que Dieu t'a fait comme promesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles, bien sûr, il peut y avoir des obstacles, mais écoute-moi très bien, ne laisse pas que les obstacles que tu vois, t'amènent à dire les réalités, non, il faut qu'elle soit sûre ce que Dieu a dit, et commence à répasser dans ton cœur et à dire, et à rappeler à Dieu sa promesse, commence à dire, commence à décliner, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche, qu'aucune parole, elle lui déclare, Ephésiens 4, verset 29, la première partie, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, Alléluia, donc, ce matin, je vais juste te faire comprendre le pouvoir de la parole qui sort de ta bouche, bien aimé, mais fais l'effort, efforce-toi de prendre garde à tout ce qui sort de ta bouche, efforce-toi, fais de ton mieux, bien aimé, de ton mieux, de ne pas dire des paroles négatives, de ne pas dire des paroles, de ne pas proférer des paroles, parce que c'est les semences que nous avons compris, c'est les choses, quand vous dites, vous allez moissonner, nous avons compris, par la suite, Josué et Caleb, ils sont entrés dans la promesse de Dieu, deux seulement parmi les douze, ils sont entrés dans la promesse de Dieu, parce qu'ils ont continué à déclarer ce que Dieu a dit, et non ce qu'ils ont vu, ce que Dieu t'a dit, la promesse qu'il a faite, bien aimé, Dieu est fidèle, mais Dieu a besoin aussi, il veut voir ce que tu dis, il veut voir ton cœur, il veut voir jusqu'à où, jusqu'à quel point tu vas continuer à déclarer, à rappeler, à lui rappeler sa promesse qu'il a faite pour toi, et à déclarer ses promesses, et non à déclarer ce que tu vois, et que tu as l'impression qu'il est contraire à ce que Dieu t'a dit, Alléluia, ce que vous dites, ça complira, donc continuez à dire ce que Dieu vous a promis, même si vous voyez le contraire, même si tu vois le contraire dans ta vie, continue à déclarer ce que Dieu a dit, tout ce que tu déclares a un puissant, un puissant effet sur ta vie et ta destinée, ne reste plus sur ce que tu vois, et qui est contraire à ce que Dieu a dit, non, reste et focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit, ce que tu vois s'accomplir dans ta vie, et déclare lui, bien aimé, continue à déclarer, continue à proférer, bien aimé, Alléluia, alors bien c'est ce que j'ai à nous dire ce matin, voilà, ce qu'on dit s'accomplira, ce que vous dites s'accomplira, Alléluia, tu peux créer, tu peux désirer, de ne voir rien que, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tu as donc le choix, Jésus nous dit que nous avons donc le choix, nous devons choisir, donc tu peux choisir, de vivre rien que, les promesses de Dieu, rien que, les grâces de Dieu, et rien que, dans le bonheur, rien que, dans la victoire, tu peux choisir, Alléluia, Jésus nous dit que nous pouvons choisir, là on voit l'exemple, du peuple israël, des deux espions, dix ont choisi, les secs, ils ont choisi, deux ont choisi, le système, Dieu a dit, il va faire, ils ont réussi, alors, bien aimé, dans le Seigneur, j'aimerais que tu fasses une seule prière, nous sommes sur la fin, tu fasses une seule prière, tu vas déclarer, là tu es, dans le nom de Jésus Christ, que ta vie, est comblée, des grâces, et des méveilles de Dieu, tu déclates, Jésus est tombé, j'ai, quelque soit ce que tu vis, quelque soit ce que tu traverses, tu déclares, ce que Dieu dit, Jésus Christ est tombé, j'ai, que ta vie est remplie de grâces, ta vie est un succès, ta vie est une réussite, tu ne sueras pas, déclare, bien aimé, que tu es comblée, des méveilles de grâce de Dieu, à tous les gars, donc je t'enseigne juste, apprends, à dire, rien que, des paroles positives, sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, apprends, à dire, à proférer, rien que des paroles positives, déclare ce que tu veux voir, déclare ce que tu as envie de voir, dans ta vie, déclare ce que tu veux voir, s'accomplir, continue à parler, continue à déclarer, bénémi, qu'aucune parole mauvaise, ne selle ta bouche, parce que cela peut influencer ta vie, on a compris, tout n'est pas Satan, tout n'est pas diable, nous sommes la plupart du temps, le résultat, de toutes nos paroles d'hier, continue à proférer, la parole du Seigneur, continue à proférer, ses promesses, même quand tu vois, tu vois le contraire, ne relâche pas, continue à prier, continue à déclarer, continue à déclarer, parce que nous avons vu, qu'il nous enseigne, ce que nous disons, c'est ça, nous verrons s'accomplir, c'est important, Alléluia, Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés au thème de ce moment, Alléluia, nous rentrons gloire au Seigneur, nous avons compris que, il y a beaucoup de choses que nous vivons, ce n'est pas forcément le diable, c'est nous-mêmes, et le sang de Jésus, nous servons du sang de Jésus pour annuler toutes les paroles négatives, et nous comprenons dès aujourd'hui que, nous devons faire attention à tout ce qui est sur notre bouche, parce que c'est les semences qui portent des fruits, donc nous allons continuer, bien évidemment, à parler, mais à dire rien que des paroles positives, des paroles positives sur notre vie, Alléluia, des paroles positives sur notre vie, Alléluia, j'ai pris pour toi, bien aimé, pour finir, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, toi, qui, a vécu, quelles que soient les difficultés, de ce monde, auquel tu es confronté, toi, qui a vécu des choses difficiles, et qui t'ont amené à proférer des paroles négatives, à cause que tu traverses, j'ai pris pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth, que la grâce du Seigneur puisse te localiser et te visiter, dans le nom de Jésus-Christ, et qu'à partir de cet instant, Dieu t'accorde la force, afin que, tu commences à proférer des paroles, des grâces, des paroles de bénédiction, des paroles, des promesses de Dieu, Alléluia, et j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ, que tu reçois la force de Dieu, et que tu apprennes, à partir de maintenant, à dire, ce que Dieu dit dans sa parole, à dire ce que tu vois, et non ce que tu traverses, Alléluia, que la grâce du Seigneur repose sur toi, sur ta maison, je déclare que cette journée est pour toi, un sujet dans l'égresse et le joie, je déclare que tu es béni en ce jour, je déclare que le bonheur, la grâce de Dieu t'accompagne partout où tu passes, je déclare que ta vie est un succès, je déclare que ta vie est une réussite, je déclare que ta maison est un succès, tu ne seras pas un échec au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es comblé des grâces et des méfaits de Dieu, je déclare que la main de Dieu te soutient, je déclare que tu es un témoin, je déclare que tu témoigneras des méfaits de grâce de Dieu, je déclare que tu es inébranlable, je déclare que tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire, ta vie est une réussite, je déclare que tu es inébranlable, je déclare que tu es la promesse de Dieu, tu es l'épître du Seigneur, afin de pouvoir accomplir les desseins de Dieu pour toi, sur la terre des vivants, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur Gaston, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Bien-aimé, je suis désolé pour quelques dérapages techniques, mais sachez que tout est rentré dans l'ordre. Merci pour votre attention, merci, que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, je ne veux pas trop rester longtemps, parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment envie, j'ai besoin vraiment de me reposer, que la grâce de Dieu sera bonne dans nos vies, et je nous souhaite une excellente journée, où que tu sois, que la main de Dieu repose sur toi. Vous avez entendu la parole de Dieu, ce que vous dites s'accomplira. Donc, ce que tu dis, ça va s'accomplir. Ce n'est pas ce que les méchants ont dit sur toi, ce n'est pas la parole de la famille, ce n'est ni la parole de tes collègues au boulot, qui s'accomplira dans ta vie, mais ce que toi-même tu dis, ce que tu dis sur la vie de tes enfants, soit le prophète ou la profiteuse de ta vie, et proclame de belles paroles sur ta vie. Vous savez qu'en pensée, nous ne parlons plus que par la bouche. Donc, ce que tu dis, même si tu n'ouvres pas ta bouche, et que c'est en pensée, et que dès lors que tu as cette pensée, que tu n'annules pas, tu n'amènes pas tes pensées captives à l'autorité du Saint-Esprit, tu n'amènes pas tes raisonnements à ou bien tu ne parles pas pour détruire, pour annuler cela. Ça va porter. Alléluia. C'est la même chose, lorsque nous faisons des prières en pensée. Il y a des prières que nous faisons en pensée. Le plus souvent, je conseille ces gens de prière à des personnes de faire des prières en pensée ou des prières en esprit, parce que c'est le seul moyen pour avoir confirmation de ce que Dieu a entre eux et lui dit. Le diable ne peut jamais lire dans tes pensées. Le diable ne peut lire jamais dans ton esprit, mais il peut t'ensouffler une pensée et dès que tu captes et que tu commences par manifester cela, lui passe par là pour t'achever. Je prie pour toi ce matin que cela ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toute personne qui voyage ce jour. Je prie pour toute personne qui doit faire des affaires. Toi qui es malade, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Mais proclare les bonnes paroles de Dieu sur ta vie. Déclare que tu es guéri. La Bible déclare qu'il envoie sa parole pour nous guérir. Déclare ce matin que tu es guéri et tu devras s'accomplir. Quelle parole. Merci, pasteur Gaston, que Dieu te bénisse. Je crois que demain, nous aurons encore la grâce de pouvoir t'écouter. Amen. J'espère que quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Alléluia. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Suzel, je crois que le week-end, on va se voir pour que je puisse prier avec toi. Merci, chalons Karina, Caillou, Cindy, Alvin. Alvin, pour les livres de Cameroun, il faut voir Cindy parce que c'est elle qui doit te convoyer ça. Si elle ne t'envoie pas ça, ça c'est entre Cameroun, Cameroun, entre continents, c'est non plus mon problème. Donc réglez ça là-bas. Allez, excellente journée et à bientôt.